La parole est maintenant à Mme Vergia, pour une minute. Merci Mme la Présidente. Je partage en grande partie l'analyse du rapport Panzeri. Seule une approche inclusive associant tous les acteurs, sans oublier les acteurs locaux, peut aboutir à une solution en Libye. Et il serait bien que les gouvernements européens, ou certains gouvernements européens, cessent leurs initiatives intenses pestives pouvant saper le travail de l'ONU. Le soutien au seul GNA, mais le soutien au seul GNA, ne peut aboutir à une solution. Quelle partie du territoire contrôle-t-il ? Qui représente-t-il, tout comme les quatre de Paris ? Toute mesure, passant par les quelques gardes-côtes de ce gouvernement, qui ne sont que ceux de Tripoli, est voué à l'échec, à d'où ne voulait la violation des droits de l'homme. On l'a vu le 6 novembre 2017, lors d'une opération de sauvetage menée par Sea-Watch. 20 personnes seraient mortes à la suite de leur intervention, et les survivants à leur retour en Libye, placés en détention, torturés et vendus, la CEDH est saisie. Il faut donc geler les financements européens en ce domaine, tant qu'une évaluation sérieuse n'aura pas été faite. Geler le projet SAR et refuser tout refoulement vers la Libye, y compris, madame la représentante, depuis le Niger, comme cela vient d'être fait pour 145 d'Arfouria. J'ai déposé des amendements en ce sens, et je remercie mes collègues de bien vouloir les soutenir. Le micro de l'orateur n'est pas branché. C'est le lien qui est branché. Qu'est-ce ?